Aujourd'hui, on fait une vidéo que je pensais pas faire. Salut tout le monde, c'est TheFy et bienvenue dans cette vidéo où on va faire un unboxing slash découverte d'un univers qui, aujourd'hui, revient à la mode, j'ai l'impression, puisqu'il y a le retour de la série Netflix qui vient avec ça aussi. Enfin, aujourd'hui, Christophe avait envie de me présenter une boîte qu'il venait de recevoir à peine et il me dit « Tu veux filmer ? » et on l'ouvre comme ça. Et c'est vrai que quand on voit l'univers... Allez, pourquoi pas, mais c'est pas ta génération. Alors, c'est pas du tout ma génération. Après, c'est vrai qu'en ce moment, on revoit beaucoup sortir avec la série Netflix, il y a des bouquins qui ressortent, des trucs comme ça. Et cette boîte, c'est Master of the Universe, connu chez nous aussi sous le nom un peu de musclor, finalement. Les maîtres de l'univers, musclor, voilà, c'est ça. Quand tu m'as montré ça, au début, j'ai fait « Qu'est-ce que c'est que c'est, pourquoi pas ? » En fait, je me suis surtout dit « Pourquoi pas ? » Après, je sais pas si on pourra en dire grand-chose. J'espère que je l'ai bien. Dans une charte graphique très années 80. D'accord. Et je peux comprendre que quand toi, tu regardes ça, tu te dis « Qu'est-ce que c'est que cette... » Oui, après, je connais un peu l'univers quand même. Oui, quand je vois Skeletor et musclor en soi. C'est édité par Arkon Studio. Arkon Studio, je sais pas. Ils ont fait quoi d'autre, eux ? Alors, que tu peux avoir remarqué ici, en tout cas, les jolis dragons plastiques à pas cher. Oui. J'ai pas ouvert la boîte, je sais pas trop à quoi ça ressemble. J'espère que le plastique, il va être aussi qualité que celui des dragons. Que celui de mes figurines Doom, tu veux dire ? Non, c'est pas ça. Je parlais des jolis dragons. Pour ceux qui savent pas de quoi je parle, cliquez par là. Donc, on va commencer sans plus tarder par ouvrir. Attends, on va faire le discours de merde des gens d'unboxing. Alors, moi, je trouve que le carton, ça va, il est plutôt pas mal. Il est un peu fin. Il est un peu fin, il est un peu mou. C'est un peu du carton de merde. Là, ils ont voulu mettre un peu de relief sur le texte. Oh, c'est du grillant. C'est pas un carton de très grosse qualité. Moi, je m'en fous un peu de la boîte. Alors, il y a des gens, ils adorent les boîtes. Il y a des jeux où c'est important, d'autres non. C'est vrai que quand t'achètes une boîte de haut-armeur, de toute façon, tu te sers pas de la boîte, elle sert qu'à... Techniquement, oui. Donc, voilà. On me voit à toutes les caméras ? Bon, ça, c'est un classique. Ah, ça, ça fait plaisir. Est-ce que grappe égale qu'il urine de meilleure qualité ? 99% du temps. D'accord, oui. OK. Ultra, ultra sympa. Vraiment très, très sympa. Globalement, pour le moment, ta première impression est plutôt... On va regarder en détail après, mais même les décors. Tu vois, moi, je suis pas très fan. Ça, pour le coup, c'est du matériel vintage. Parler d'Hexagone, l'autre fois, pour nous faire une belle table de deux tirs, tu vois, c'est vraiment comme ça. C'est cool, ouais. Parce que nous, on aime bien les jeux avec les... Enfin, j'aime bien les jeux avec les hexagones. Je suis un peu moins wargamer à juste me déplacer dans le vigne, mais c'est parce que j'ai pas assez joué, sûrement, à des jeux d'horreur. Moi aussi, j'aime bien les hexagones. Oui, on voit bien les puncher. Oh, putain, qu'est-ce que c'est grand, du coup. Ouais, ça fait des gros spongeboards. Alors, il y a le plateau qui est dedans, cartonné aussi. Tu sais, les tokens, tout ça. Je t'ai déjà dit, les jeux à tokens, ça me saoule. Moi, c'est mon plaisir coupable. Ouais, mais je sais. J'adore les puncher. Je vais te faire popper ceux-là. L'épaisseur a pas l'air trop mal. C'est une réglette, ça ? Sérieusement, il y a des cases, je vois pas. Bah oui, pourquoi ils ont mis une réglette ? Il y a peut-être des portées. Oui, effectivement, les punchs, ils sont pas ouf. C'est pas les meilleurs que j'ai pu avoir en main, clairement. Moi, ce qui m'embête le plus, c'est le design. Le design qui est extrêmement... Oh, putain, je vois ce qu'il y a là-dedans. Ouais, ouais, ouais. Ça, ça va me faire peur, ça. Ça, ça fait peur. Mais moi, ce que je vois là sur les cartes ici, c'est que c'est du néo-rétro. S'ils avaient sorti ça pour les années 80, c'était déjà rétro. C'est pas le truc le plus attirant du monde, quand même. Ça a pas l'air d'être de mauvaise qualité, du tout, mais... Non, mais la qualité, c'est une chose, mais... La charte graphique, là, est... Je vois quelqu'un qui a tapé silhouette-homme-fort.png sur... Mais regarde, il a la coupe de musclore. Ah oui, d'accord. On a des petits dés, ici, des petits dés qui sont... Moi, j'aime bien les gros dés, tu vois. Alors, moi, je déteste les gros dés. Ah bon, pourquoi ? Ça prend trop de place, c'est de la merde. Tu prends un dé, ça, sur le plateau, ça prend... Mais tu prends une piste de dés, tu fais comme tout. Mais ça, ça marche bien quand tu as deux, trois dés à lancer. Non, ok, ok. Si vous aviez vu ma vidéo « Les objets indispensables », vous sauriez qu'il faut une piste de dés. Mais j'aime bien jeter mes dés sur le plateau, je sais pas. Des petites cartes qui sont sûrement des petits équipements items. Bon, bah, items, putain, mais même le derrière. On le voit quand même juste comme ça, mais on n'a même pas besoin de... Oh putain, c'est pas... Attends, 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 c'est... Non, mais après, c'est une question de style. Voilà, pour le coup... Non, mais c'est pas un style, ça. Si, ça s'appelle un style. Tu vois ça, tu vois ça, tu te dis, c'est musclore, c'est... Absolument pas. Voilà, on est d'accord. Absolument pas, et je trouve ça vilain comme tout. C'est un style. Lui, il veut vraiment voir le plateau. Moi, j'ai envie de voir le plateau. Mais regarde, il y a des petites... Tu vois, il y a des petits trucs comme ça, ça, c'est un truc de merde. Mais par contre, ce qu'il y a après, regarde, là, tu parlais de design. Là, il y a du design rétro. Alors là, on est sur du joli rétro. Voilà, là, c'est joli. Trop cool. Le Battleground Book. Non, mais c'est surtout la Forteuse. Dessin original. Là, il est stylé. Là, c'est très stylé. Globalement, tu vois, ça fait penser à God Tear, ça, c'est stylé. Autant les punch boards, le carton proposé, etc. Et les cartes. Mais par contre, épaisseur là... Ouais, ouais, le papier est quali. Donc, c'est juste un poil plus quali et c'est très cool. Donc là, on a les règles de jeu qui sont ici, qui sont conséquentes. Il y a quand même pas mal de pages, mine de rien. T'as une bonne trentaine de pages, un peu moins ? Ouais, une bonne trentaine de pages. On va reparler des sculptures, mais... Ah, je suis content. Pour le moment, je suis plutôt agréablement surpris. Pour le moment, le matos de jeu, très honnêtement, c'est très cheap. On fait des concessions quand on est un éditeur. Voilà, par exemple. On fait forcément des concessions sur quelque chose. Voilà. Là, pour le coup, l'affaire sur la qualité du packaging, c'est pas ouf. L'affaire sur la qualité du matériel, c'est discutable. Mais bon, admettons. Ça se trouve, ils vont sortir des jolis punchs en acrylique ou des cartes alternatives un peu plus sympas. C'est possible, je sais pas. Après, on parlait, tu vois, pour se foutre de la gueule de la qualité du carton-là, cette boîte va servir. Ça me fait un peu chier qu'elle soit de cette qualité. Mais... Je pense qu'elle aurait mérité un carton un peu plus épais. Là, par contre, ça, j'aime bien. Ça, c'est un petit guide de référence qui est plutôt bien prévu. Ah oui, il est pris des armées. Les points des personnages et les points des armes. C'est un antidérapant, on va voir. Après, bordure directement sur le plateau. Le champs. Alors, ça, c'est des confessions. Mais il me semble que c'est un antidérapant. Le revêtement, il accroche un peu. Le revêtement, il n'est pas couru. Je trouve ça bien. Alors, après, bon, le style graphique. Je pense que c'est fait exprès parce que c'est vraiment le style défendé du dessin animé. Est-ce qu'on voit ce que je pointe ici ? Là, je ne sais pas. On ne voit pas bien. On verra quand même un peu. Mais globalement, en fait, ça fait penser un peu à de la gouache ou à de l'aquarelle. Oui, mais il y a un côté... Alors, je t'invite à regarder le vieux dessin animé. Oui, oui. En fait, les personnages sont dessus animés en décor et les décors sont fixes. C'est un dessin fixe. Et il me semble rappeler... Ça ressemble un peu à ça. On a ce style graphique-là un peu brossé et sec. Ils ont mis carrément des lettres et des chiffres sur le truc-là. Ils ont cru qu'on pouvait jouer un peu comme aux dames à l'aveugle. Je pense que c'est par rapport à ça. Ah, putain, mais c'est vrai. Putain, mais c'est vrai parce que ça, c'est le reproche que je fais à Godtir à chaque fois que je place un scénario. Tu me dis, il est où le centre ? C'est ça. C'est vrai que c'est pas... Non, c'est vrai que c'est pas parce que là, du coup, tu le perds. Là, tu le dis. Ah, H. Voilà, là, ça, c'est K14. Tu vois, ils ont mis les lignes avec les inserts-là. Non, c'est vrai que c'est cool. Au niveau de la qualité du truc, c'est un poil fin. Ouais, je pense que ça aurait mérité quelques petites couches en plus. C'est vrai que ça n'a pas l'air d'être trop fragile pour autant. Trop fragile malgré tout. Ça a l'air souple, là. Il y a les coins arrondis. Ça, c'est à bon. Ouais, ça, j'ai peur, ça va se déchirer. Alors, les coins arrondis, c'est bien, mais ça va s'abîmer en deux jours. Plus que le coin carré ? Ah, ouais. Quand tu as une épaisseur comme ça, le coin carré. Non, mais dans le sens que là, le truc, il va s'ouvrir. Maintenant, moi, je vais te dire un truc. Combien je paye ça juste visuellement et après, tu me dis le prix. Allez. Moi, visuellement, ça, je ne le paye pas plus de 100 balles. On est large, en dessous. On est à 80, 90. C'est ça. Je trouve ça plutôt raisonnable, plutôt. C'est raisonnable. Parce que le gros problème, c'est que quand je vois le peu de figurines, même si c'est les décors surtout qui vont rajouter du kilo plastique, etc. Le reste, disons que voilà, à part le kilo plastique, j'aurais mis, ouais, voilà, 70 euros de kilo plastique, mais le reste, autant, toi, je te le trouve très indulgent depuis le début, l'effort qui a été mis dans les cartes, les petits dés et surtout les punchboards. Je vais avoir la même remarque que celle que j'ai faite quand j'ai ouvert la boîte d'Harry Potter V1. Le miniature game classique, ok. A savoir, putain, les figurines sont trop belles, mais alors le reste, c'est un peu top. Là, c'est un peu différent. C'est-à-dire que là, ce n'est pas très travaillé. En fait, ce n'est pas tant la qualité des cartes que juste l'effort qui a mis. Et le raccord avec l'univers, bien sûr. Je trouve qu'il y avait mieux à faire pour être un raccord avec Master of the Universe, mais même moi qui connais très peu, on est quand même sur Armure Générique.exe. Tout à fait. Mais en fait, c'est un peu... Honnêtement, tu coupais ça, tu le mettais là, c'était déjà plus réussi. Ouais, ouais. Pourquoi ils ont été sur un style emoji, là ? C'est étrange. Est-ce qu'on en ouvre deux, trois paquets pour regarder un peu plus ? Alors, nous avons Heyman, nous avons Manator, putain. On est d'accord que ça, ça va, ça passe, mais c'est... En fait, pourquoi ils ont voulu faire un aspect... Pourquoi ça va ? Bah oui, parce que c'est chibi, c'est... En fait, tu sais ce que c'est le problème ? C'est leur fond, là. C'est l'espèce de... Mais ouais, pourquoi ils ont fait ces zigzags-là, con ? Parce que je pense qu'il y a... Pendant la transformation de Musclor, il y a une espèce de fond bizarre et tout. Il y a moyen que ce soit ça. Je n'ai pas la mémoire assez fraîche. En fait, j'ai vu ça. J'ai beau... Mais il y a bien moyen que ce soit ce genre de graphisme. J'ai beau comprendre qu'il y ait un peu de nostalgie. Tu vois, c'est comme quand on m'a proposé à aider une traduction d'un jeu et qu'on a traduit un truc, boule quelque chose, par taureau-tempête. En fait, Eddy... Le Storm-Bull. Oui, c'est le Storm-Bull, justement. Sauf qu'en français, taureau-tempête, c'est immonde. Ils ont fait, oui, mais dans les anciens jeux Rune Quest, c'est comme ça. Oui, mais aujourd'hui, on est dans le nouveau. On peut peut-être améliorer ça, genre le taureau-tempête. Parce qu'en fait, c'est son nom, il s'appelle Taureau-tempête. En vrai, ceux-là, ça va. Ça va. Là, il y a un style dessin, plus que 3D, chibi, bizarre. Oui, mais ceux-là, je les trouve réussis. Ce n'est pas ouf, mais ça va. Je te le disais la semaine dernière, j'ai un problème quand il y a trop de tokens et trop de cartes. Pour moi, là, on est vraiment dans la limite de la taille du paquet de cartes qu'il faut pour que ça reste agréable. C'est quand je regarde les trois tas. Oui, bien sûr. Et encore ? Avec ces tas-là... Mais moi, pareil, je suis un peu allergique aux cartes quand il y en a trop. Moi, je suis très déçu, c'est simplement des D6. J'aime les jeux... Si tu mets du D6, pour moi, il faut créer soit un peu de symboles sympas, soit tu mets d'autres types de dés. Moi, je n'aime pas juste le D6 à la con comme ça. En plus, on dirait un dé de Monopoly à la con. Et ça, c'est... Ça, par contre, c'est... Ça, c'est de la merde. Honnêtement, faire des cartes aussi grandes... Alors, je ne sais pas. On indique ça. En fait, si, parce que ça, tu vois, c'est des stuff. C'est genre le mec, il a dépopé au début. Et il me semble que ça, tu dois pouvoir les mettre avec tes personnages et tu les enlèves de ton personnage pour appliquer les effets. Alors, on a... Ah, ça, c'est joli. Ça, c'est... Ça, c'est joli. C'est mieux. C'est... Je trouve ça beaucoup mieux. Du coup, c'est dommage qu'elle soit vraiment toute type, celle-là. Moi, je me pose la question. En fait, ce qu'il y a, c'est que je suis dur, mais je pense aussi parce que j'ai cette impression qu'il y a de gros efforts aujourd'hui dans beaucoup d'éditions de boîtes, de plein d'autres trucs. Et là, je ne vois pas d'efforts. Enfin, je vois moins d'efforts. C'est juste ça, moi, qui m'embête. Je ne suis pas complètement d'accord sur l'effort. Je pense qu'ils ont quand même essayé de trouver une charte. Leur choix n'est peut-être pas le plus judicieux. Je t'avoue. Le vrai seul truc qui me dérange, hormis les cartes de perso que je trouve ratées, ça, c'est raté. Eh bien, je vous propose qu'on se retrouve dans quelques secondes pour vous, dans une semaine pour nous, à peu près. J'en sais rien, on verra. Et pour voir un peu ce que ce jeu a dans le ventre. Eh bien, on est une semaine plus tard. Globalement, là, pour le moment, il n'y a pas la peinture, etc. Mais on a pu remarquer quelque chose d'entrée de jeu. Enfin, en tout cas, tu as remarqué quelque chose d'entrée de jeu après les avoir préparés. C'est les socles. L'arc de vue qui a été marqué sur le socle. Alors, c'est toi qui as lu les règles, donc tu vas m'expliquer pourquoi. Mais je pense que ça a un intérêt. Effectivement, le point marqué au devant de la figurine et puis l'arc 280 aussi marqué sur le socle, qui doit avoir aussi son utilité. Je suppose qu'on doit pouvoir frapper dans le dos, ce genre de choses. Exactement. En fait, chaque partie du jeu, on va devoir replacer, réorienter notre personnage. vers un des bords de l'hexagone. Et du coup, ça définira un avant, un arrière. Et après, le reste, ça ne change rien en particulier. Donc voilà, ça, c'est la première particularité du jeu. C'est celle-là. Dans d'autres jeux, ça se retrouve beaucoup. Bien sûr. Déjà, un petit mot d'abord sur la qualité de ces figures, de ces fameuses figurines en grapple. Comme on l'avait remarqué la dernière fois, on est quand même sur une très jolie qualité de plastique. La gravure est chouette. Il n'y a pas un travail de débarbage et de retouche qui est monumental. C'est un plastique un peu dur. Il n'est pas désagréable à travailler et à barber. Et on a un niveau de détail. Alors, vous le verrez sur les photos qu'on fera tourner. Mais voilà, chapeau. C'est vraiment très, très chouette. Est-ce que c'est des figues intéressantes pour débuter à la peinture ? La gravure se prête plutôt pas mal aux derniers produits qui sont sortis en peinture. Je pense notamment à la gamme Traste et compagnie. Parce que les volumes sont très marqués. On est sur de la figurine, bizarrement, qui est de la figurine de jeu de figurines. Et on a quand même, du coup, le petit plus, c'est cette qualité de sculpture et de pose des personnages avec une peinture qui a l'air, avec des techniques très basiques, on a des résultats qui vont fonctionner très rapidement et très facilement. Moi, de mon côté, je me suis occupé de dégrapper les décors. Moi, je n'ai pas l'habitude de tout ça. Tellement qu'à force de tous les découper, je ne vais pas te mentir, tu avais mal à la main. J'ai mal à la main. C'est un plastique qui est très dur à couper. Vu la taille des inserts, on le voit bien avec les petites barbes qui restent, c'est un peu difficile. Moi, quand je fais des énormes boîtes où il y a 150 bonhommes là-dedans, j'ai ma petite tendinite qui revient régulièrement. Même toi qui a l'habitude. Même moi qui ai l'habitude. Ça, c'est fait pour être comme ça, en fait. Petit aperçu de ce que ça peut devenir. Tu joues l'étage examiné. On a quelques fois des bâtiments qui ont des attaches comme ça, où tu peux monter. Tu as un principe de hauteur. On va rentrer maintenant un petit peu dans les règles, même si pas trop non plus. Première chose, on a tous trois personnages. Chacun a leurs caractéristiques avec des points de vie et des statistiques un peu partout. Et à côté, ce sont les capacités. Les capacités, exactement. Alors, globalement, c'est un jeu qui est très instinctif. C'est-à-dire qu'il y a plein de moments dans la règle où j'étais là à me dire, bah oui, c'est logique. Tes stats, ça va être le nombre de dés que tu vas balancer. Et la valeur des jets de dés sont toujours de base à 4 ou plus sur un jet de dés. On a ici un deck de cartes Fate, de cartes Espoir, Destin. Destin, pardon. Donc on a un nombre de cartes Destin qui sont ces fameuses cartes qu'on avait critiquées un peu la dernière fois par leur simplicité. Et on se disait, c'est les mêmes. Ce ne sont pas les mêmes. Les deux paquets, c'était les mêmes. Non. Alors, est-ce que tu vois la différence ? Le symbole, là. Exactement. Donc tu as le symbole des gentils et le symbole des méchants qui est là. Le jeu se déroule en 4 manches. Chaque manche, on aura 5 cartes Destin en main et 2 cartes Destin Gloire en main. Petite critique, elles ont le même fond. Mais il y a une raison. Les cartes Gloire sont des cartes que tu pourrais utiliser exactement comme les cartes Destin. D'accord. C'est-à-dire de manière cachée en même temps que l'adversaire. Donc tu ne sais pas si, par exemple, ici, j'utilisais une carte Destin classique ou une carte Gloire. Le principe pour gagner, c'est soit de tuer les 3 personnages adverses, enfin non, l'équipe adverse en fait, parce que selon les scénarios, on peut jouer à plus de personnages, soit d'avoir au moins 20 points supérieurs à l'adversaire. Les points de victoire, on les récupère de plusieurs manières différentes, soit en tuant des ennemis, et dans ce cas, on rapporte des points égaux à la valeur de l'ennemi plus de ses équipements, soit en récupérant des points d'objectif, chaque point d'objectif, ça rapporte 20 points de victoire, soit en accomplissant des cartes Gloire. Le principe d'une manche, c'est qu'on va jouer tous nos personnages, donc activer tous nos personnages, et quand tous nos personnages ont été activés, on passe à la manche suivante. Au niveau de l'activation, justement, dans le séquençage du tour, chacun joue un personnage. C'est là où ça va avoir son utilité, où les cartes Destin... Je me disais bien qu'il y avait un truc. On va avoir des cartes Destin en main avec différentes valeurs à lire. La première valeur à lire, c'est celle-ci qui est en haut à gauche de la carte, c'est la valeur d'initiative. D'accord. Donc cette valeur d'initiative, en fait, avant le début de la phase, on va balancer une carte face cachée, chacun de notre côté, on va la dévoiler, et celui qui aura la plus haute initiative va activer en premier son personnage. Il va utiliser sa carte Destin sur un personnage et dire, c'est lui que j'active, et c'est lui qui aura ses bonus-là. C'est même plus que des bonus, c'est que sans ces cartes-là, il ne peut pas jouer. C'est une potion bleue qui faisait des effets, des machins. Exactement. En fait, on a différents trucs qui peuvent apparaître sur ces cartes, notamment les points de mana, points de mana qui peuvent servir à beaucoup de choses différentes, mais globalement, pour expliquer rapidement ici, c'est ce qui va permettre de relancer les dés. C'est ce qui va aussi permettre d'activer des compétences. Là, il y a des effets sur les compétences et il y a des effets parfois sur des armes ou des objets qu'on n'a pas ici dans ce scénario, mais ça peut arriver. Et l'autre valeur très importante, c'est les points d'action. Donc en fait, la grosse flèche comme ça, c'est les points d'action. Les différentes actions très basiques dans ce genre de jeu, le mouvement, les attaques, à distance, magique ou au corps à corps, et utiliser une compétence. Et du coup, les dernières actions, en premier lieu, de faire un focus. Le focus permet, derrière si on la dépense, de déplacer son personnage avec la deuxième valeur de mouvement et non pas avec la première. Donc on a 5 de base. En bruit se concentre sur son action. Exactement. Ce jeton de focus, donc c'est les jetons qui sont violés ici, être focus permet d'améliorer du coup son jet de touche, enfin son jet de test. Enfin, oui. Alors tu peux faire son mouvement pour gagner sur ça, mais tu peux aussi le faire sur tes tests de compétence. Améliorer sur un test de compétence, ça permet de passer à 3+. Les autres actions qui restent, Overwatch. Quand on est Overwatch, c'est une action, voilà, c'est un truc qui permet d'ajouter un petit jeton comme celui-ci. C'est ça, Overwatch. Les petites lances là, et qui permettent d'être alerte. De réagir à une action, à une activation. Voilà. Je ne vais pas détailler, mais en gros, c'est ça. On a plein de cartes d'estin qui nous permettent de jouer. Et justement, le jeu est un peu vicieux à ce niveau-là. À chaque manche, on a 5 cartes par tour. 5 nouvelles cartes. 5 nouvelles cartes. Tu remets, tu refais ta main à 5. Tu remplis ta main à 5. C'est pas, tu jettes les ans. Donc, t'oblige à les avoir utilisées comme... Pas forcément, parce que tu peux garder les anciennes, mais tu peux les jeter aussi. Le seul truc, c'est que dans une manche, du coup, tu n'auras que 5 et 2 gore, comme j'expliquais. Le jeu permet d'utiliser une carte destin pour activer son personnage. Et pendant l'activation, tu peux aussi en utiliser d'autres. Du coup, tu as presque envie d'en utiliser d'autres. Tu peux arriver à une manche à ne pas activer un personnage parce que tu n'en auras plus. Parce que tu auras envie d'utiliser les autres. Ouais, et tu auras joué les autres plus. À côté de ça, nos personnages ont des armes qui vont pouvoir utiliser de différentes manières, qui ont chacun leurs petites icônes. Donc, soit c'est en mêlée, soit c'est à distance, soit c'est magique. Pour les jets, c'est aussi l'évidence même. Tu fais une attaque, la personne se défend, on compare les résultats de succès, et après, on applique les effets de l'arme. En l'occurrence, les effets de l'arme, là, un succès égale une blessure, trois succès, deux blessures, cinq succès, trois blessures. Tu peux attaquer sans arme, et dans ce cas, tu ne peux faire qu'une seule blessure. Et puis après, les fameuses réglettes. Alors ça, c'est quoi ? Parce qu'on a des cases, mais on a des réglettes. Alors, c'est ça qui est très étrange, c'est que dans l'exemple du manuel, il montre par exemple qu'une portée ici est de 12, de 12 par exemple, de portée. C'est pas 12 cases. Alors, c'est techniquement 12 cases parce qu'en fait, une case égale 1 sur la réglette. vu que la ligne droite, quelle que soit sa direction, en fait, ça, c'est quand tu es dans la longueur, je suppose, parce qu'en fait, si tu prends la longueur entre deux cases, regarde. Voilà, la hauteur parfaite, c'est ça. À peu près sur ça. Très bien. Et en fait, c'est simplement un pouce, en fait. À chaque fois, c'est un pouce, un pouce, un pouce. Donc, c'est une portée en pouce, quelle que soit la visibilité, etc. Très bien. Je vais expliquer vite fait les terrains. On a les terrains hauts, les terrains bas et les plateformes. Et les ouvertures. Et les ouvertures qui sont considérées comme des terrains bas. Si tu as un terrain bas, tu vas pouvoir voir à travers sans problème pour les attaques à distance ou pour les attaques magiques. Si tu es derrière un truc comme ça, oui, tu es couvert. En gros, tu es invisible derrière un terrain haut, visible mais à couvert derrière un terrain bas. C'est ça. Et puis, le reste, il n'y a rien. Lorsqu'on est à couvert, en fait, on va avoir juste notre jet dé qui va être plus difficile. On va passer à 5+, au lieu de 4+, sur un jet dé. Ah ouais. Encore 7. C'est très très fort d'être à couvert. Si on attaque quelqu'un qui est couvert mais qu'on est focus, on reste à 4+, puisqu'on passe à 5+, à cause du cover, mais on descend de 1 aussi à 4+, parce qu'on est focus. On peut passer derrière des obstacles, haut comme bas. 3 points pour passer d'un côté d'un obstacle à une case adjacente d'un des obstacles qu'on veut passer. 3 points, donc tu perds une case. Donc, 3 mouvements. Et sur un haut ? Sur un haut, on est sur 6. Sur 6 points de mouvement. 6 pour faire 2, c'est ça. Un truc tout bête que je n'ai pas expliqué, les points d'objectif. Les points d'objectif ne peuvent être récupérés qu'en fin de manche. Il faut soit que tu sois adjacent, soit dessus. Il ne faut pas que l'ennemi soit à côté de toi ou dessus ou à côté de l'objectif. Ouais, normal. Et là seulement, tu pourras le récupérer. Ouais, classique. Des mécaniques qu'on connaît déjà. Voilà. Pas vraiment d'énormes surprises. Non. Toi qui as l'habitude des jeux d'escarmouche, moi pas trop. Là, ce que tu envoies, y a-t-il du potentiel ? Du potentiel pour s'amuser, probablement. Très probablement. Ça a l'air assez dynamique. J'ai peur de la durée de 4 manches. C'est le premier truc qui me vient à l'esprit. C'est que je me dis, il y a beaucoup de cartes, il y a beaucoup de textes. Ce n'est pas forcément très intuitif. Mais heureusement, la mécanique ultra simple fait que ça contrebalance ce petit côté beaucoup de textes et pas forcément toujours très facile à anticiper. Ce sont des cartes qui esthétiquement ne sont pas ultra jolies, mais en fait, elles sont ultra claires. J'arrive à entrevoir un peu de stratégie, un peu plus de funitude que de vraie profondeur tactique a priori. Ça reste jouable, pas trop lourd. Maintenant, je vais donner mon avis. J'ai un gros problème avec ce genre de jeu. J'ai l'impression que c'est très, 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 très souvent du déplacement gel B. Déplacement gel B. Déplacement gel B. Je vois ce que tu veux dire. En fait, ce pourquoi j'apprécie un gop-tier, c'est que très souvent, tu es tiraillé par l'envie soit de taper l'eau, soit de t'occuper d'un objectif et tu as plein de trucs comme ça. Et c'est ce que je reproche par exemple dans un rarameur où j'ai pu faire une partie dedans où c'est globalement que du déplacement jet de dés et où les jets de dés ne sont pas si spectaculaires que ça. Je vois ce que tu veux dire. Même si c'est très jouable, ça peut être sympa en termes de placement, ça peut être très, très cool. Le derrière des cartes est sympa. J'avais regardé le devant l'autre fois, mais je crois que le derrière est sympa. L'arrière est très, très beau. Ce qui est choquant, c'est d'avoir ça et ça qui est dix fois plus beau. Alors du coup, qu'est-ce qui explique qu'on a des cartes d'armes, d'équipements comme ça qui sont grosses et des petites cartes items qui sont plus petites ? Tu veux dire, dans l'édition ? Oui. Ah oui, on est d'accord qu'il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Effectivement. Surtout que quand ils te disent de placer, là je les ai placés comme ça, s'ils avaient tous été des petites cartes, au moins ça serait la taille de la longueur de la carte. Ça aurait été plus... Et on en parlait plus intelligent. Effectivement. Je sais, vous n'avez pas pu tout voir par rapport à ce jeu. Le but, c'est d'en faire une découverte en 20-30 minutes, j'espère en faire en 30 minutes alors que ça fait au moins une heure et demie que là on tourne. Globalement, vous avez vu un petit peu ce que ça peut donner. Un jeu qui est vendu pas trop cher, donc 80 euros et avec une qualité de figue assez cool. Si vous êtes nostalgique du jeu, clairement, c'est un jeu qui est cool, je trouve. C'est des belles pièces. C'est un jeu qui est sympa. Il faudra voir en termes de longévité, de rejouabilité. Tout bêtement, vous voulez du décor pour vos autres wargames ou jeux d'escarmouche. Ça fait large l'affaire. Oui. Et globalement, je pense que ceux qui aiment la licence peuvent apprécier. Ce n'est pas comme un Terminator où tu me disais que même si tu apprécies la licence, le jeu est lourd. Comme ça s'adresse quand même à du nostalgique entre 35 et 45 ans, même plus proche des 40 ans, c'est de la bonne cam. Il y a des limites dans le jeu, c'est évident. Mais maintenant, globalement, je pense qu'il y a ce qu'il faut pour faire des parties agréables, pas trop lourdes. Je ne suis pas sûr que ce soit très enfant-friendly. Alors, s'il y a le nouvel anime qu'on peut regarder et montrer aux enfants et qu'on peut lui faire bricoler la figurine de musclore, mais voilà. Il y a plusieurs constantes. C'est l'anglais, le nombre de trucs à lire tout court et voilà, ce n'est pas forcément facile d'accueillir à ce niveau-là. Mais par contre, tout le reste, c'est super simple. Les GD sont hyper simples, etc. Et très intuitif. Tout bête, un passionné juste de la série qui achète la boîte dans 80 euros. S'il veut les faire peindre par un pro, il y en a pour. Je dis ça parce qu'il y a des gens qui ne seront pas forcément dans le lobby qui prendront peut-être le jeu et qui du coup préféreront le faire peindre plutôt que le peindre. Oui, à vue de nez, chez à peu près tous les peintres pros, aujourd'hui, ces pièces-là, il faut compter entre 10 et 30. Entre 10 et 30 en fonction du niveau. Eh bien, merci beaucoup, Christophe, pour ton approche toujours autour de la figurine qui est toujours très différente du jeu de plateau. Mais c'est bien. C'est pour ça, en fait, que moi aussi, que je trouve intéressant ce genre de vidéo parce qu'on peut opposer deux visions qui, parfois, bon, on n'est pas du tout d'accord, mais c'est ça qui est... Mais en fait, ça serait nul si on était d'accord. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, les trucs classiques de youtubeurs hyper chiants, mais en même temps, c'est super important. Je le fais jamais, moi. Merci à toi, Christophe. Encore une fois. Merci beaucoup. Et à bientôt. À bientôt. Salut. Salut.